Au tout début du disco, il y en avait beaucoup plus à Montréal, des discothèques, qu'à New York. Montréal était comme, dans les années 70, comme la place à être. Montréal, c'était l'une des places les plus « in » au Canada. Le Limelight était l'art plus important, parce que c'était là où la nouvelle musique était lancée. Dans sa cabine du mythique Limelight, Robert Ouimet règne en roi et maire. Proclamé meilleur DJ nord-américain en 1976 par le magazine Rolling Stone et lauréat du prix Billboard du meilleur DJ disco en 1977, DJ Ouimet fait vibrer l'établissement de la rue Stanley. Le vendredi et le samedi au Limelight, il y avait comme, mettons, 1500-2000 personnes qui rentraient, peut-être 3000 dans toute la veillée. C'était juste du monde « in » qu'il y avait là, c'était juste du monde « cool », du monde « gay », du monde « straight ». Puis tout le monde se côtoyait sans problème. Le Limelight avait insuscité la musique et la danse et rien d'autre. C'était pas une place à cruiser des filles ou des gars, c'était pas une place comme ça. Le Limelight est vraiment un temple, une cathédrale à la musique et la danse disco, pure, rien d'autre. « It's just an illusion, time, ooh, ah, ah » Vous vous rappelez de cette chanson-là? « La discothèque où j'allais souvent, souvent, c'était d'abord le 1234. » « C'était vraiment hot, le 1234. » « Il y avait aussi Régine, qui était la discothèque, snob, branchée. » « Et je me souviens d'avoir rencontré Alain Delon. » « Oh, mon Dieu, quand est-ce que je pensais que j'allais rencontrer Alain Delon. » « Il était assis à notre table. Écoute, je craquais. » « J'étais jeune dans ce temps-là. » « C'était extraordinaire. » « Au tout début, c'était un endroit de rencontre underground, les discothèques, pour des personnes underground, des personnes qui ne se sentaient pas nécessairement dans le système, rejetées, ou comme les gays à ce moment-là, les homosexuels, hommes et femmes. « Et le discours, ça va être la récupération par les hétérosexuels d'un mode de vie gay, ou l'essentiel, c'est la consommation sexuelle, vite et sans lendemain. »